Musique Je vais vous présenter l'utilisation de l'appareil à ultrason. Nous avons besoin d'un gel de contact ionisable qui permettra de laisser passer le courant électrique. A l'aide de la spatule, je prélève une quantité de gel que je dépose dans une coupelle. Puis, je la nettoie et je jette instantanément le mouchoir. Je me munis d'un pinceau ainsi que de la coupelle. Je commence par appliquer le gel de contact sur le cou en couche moyenne, puis je remonte. Comme pour l'application d'un masque gel, j'ai exactement les mêmes repères en termes de régions cutanées. Veillez à ne pas passer sur les lèvres et éventuellement, appliquez le gel au-dessus de la lèvre supérieure. Je continue à appliquer le gel sur les pommettes, puis sur le nez. Et je fais un petit cercle au niveau du contour des yeux. Je passe entre les sourcils, je passe sur le front, puis je fais un cercle autour du sourcil en descendant sur la tempe. Veillez à ne pas appliquer du gel sur les sourcils. Je procède de la même façon de l'autre côté. Je vide intégralement la coupelle et je n'hésite pas à repasser sur certaines zones s'il n'y a pas assez de gel. N'oubliez pas, il faut une couche moyenne, car si la peau est déshydratée, elle va absorber très rapidement le produit. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois le gel appliqué, je vais installer l'appareil et procéder à sa désinfection avant de l'utiliser. Comme pour tous les appareils, je dois obligatoirement le désinfecter. Pour cela, je prends un mouchoir que j'asperge de spray désinfectant. Je nettoie le corps de l'appareil, puis les sondes que je vais utiliser. Dans le cas présent, c'est ceux-ci que je vais utiliser pour le visage. Je les désinfecte, puis je les range aux endroits prévus à cet effet pour terminer. On va donc pouvoir allumer notre appareil, en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt situé à l'arrière de l'appareil. Ensuite, il va falloir sélectionner les sondes que vous souhaitez utiliser à l'aide du bouton Action. Pour le moment, on remarque que la diode lumineuse est sur la spatule visage. Ce n'est pas la sonde dont j'ai besoin pour ce soin. Je vais donc sélectionner la sonde visage diode orange. L'appareil est pré-programmé. La puissance est donc définie automatiquement. Le minuteur indique que nous aurons 6 minutes d'utilisation. Nous n'avons rien d'autre à toucher. Ce sont des ondes vibratoires qui vont être transmises à la surface de la peau par l'intermédiaire de deux sondes actives. Voici les deux sondes visage qui sont reliées à des câbles souples et suffisamment longs pour être placées de part et d'autre de l'esthéticienne pour une meilleure utilisation. Vous avez également un interrupteur positionné sur l'une des deux sondes actives que vous actionnerez lorsque vous serez en contact avec la peau du modèle. Vous allez passer vos sondes comme ceci. Pour ce soin et cette sonde, on ne peut pas effectuer de test en amont.